Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV de l'Open World Forum 2012 avec moi Patrice Bertrand, bonjour donc viségeuse de Smile. On va parler d'un sujet peut-être un peu chaud ou qui peut être sujet un peu apolémique qui est le freemium et les logiciels libres. Alors est ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le freemium qu'est-ce que c'est concrètement ? Oui directeur général de Smile. Le freemium qu'est-ce que c'est ? Je commencerai par dire dans le logiciel libre open source on peut voir trois différents parfums disons. L'open source traditionnel qui est représenté par les logiciels issus de fondations et de communautés. Les plus grands logiciels souvent sont issus ou portés par des fondations. Un grand nombre de logiciels sont également portés par des communautés et c'est vrai que particulièrement ces dix dernières années on a vu à côté de ça se développer de l'open source issus d'éditeurs de solutions open source qui n'utilisent pas tous un modèle freemium. Il faut pas confondre les deux notions. Le modèle freemium qu'est-ce que c'est ? Ca consiste tout simplement pour un éditeur à avoir plusieurs versions de son logiciel. Certaines qui sont open source et donc libres d'utilisation. D'autres versions qui peuvent se différencier de différentes manières de la version libre et qui elles sont distribuées sous des licences qui ne sont pas open source qu'on appelle parfois enterprise. Donc voilà ça c'est ce que c'est. D'accord. Alors est-ce que c'est bon ça pour le logiciel libre pour son développement d'avoir quelque part ces logiciels à plusieurs vitesses ? J'ai les moyens je peux avoir la version qui est bien, j'ai pas les moyens. Voilà c'est assez critiqué et moi personnellement je ne veux pas m'en faire l'avocat comme ça d'une manière générale mais je veux présenter un point de vue assez objectif sur la chose. La première chose à dire c'est que les avant même de parler de freemium les logiciels portés par des éditeurs open source ne font en aucune manière concurrence à l'open source traditionnelle. Ils ne font que compléter l'open source dans des secteurs où justement les logiciels de fondation ou de communautés n'ont pas porté leurs efforts. Donc aucune concurrence c'est la première chose à dire. Après le modèle freemium pour certains effectivement c'est une sorte à la limite d'arnaque c'est à dire un peu comme les dealers de drogue à la sortie des écoles au début c'est gratuit et puis après dès qu'on vous tient on va vous faire payer. Mais en réalité c'est une vision qui est très ridiculement presque caricaturale puisque les acheteurs informatiques ne sont pas des enfants bonnés et ils savent exactement les tenants et aboutissants des logiciels et donc s'ils y voient un intérêt bien réfléchi c'est parfait. Une première chose à dire pour la défense si je peux dire des modèles freemium c'est que les versions community donc les versions réellement open source sont réellement utilisées. Donc ça veut dire qu'il y a des milliers parfois des dizaines de milliers parfois des centaines de milliers d'utilisateurs dans le monde qui téléchargent la version open source et l'utilisent pour leurs affaires pour leur plaisir etc voilà et donc on peut dire quel mal ont-ils fait de laisser ces gens l'utiliser. Après c'est vrai qu'on peut leur faire quelques autres critiques en particulier celle-ci qui est sans doute réelle c'est de mettre un peu de flou dans la ligne de démarcation entre propriétaires et open source. On aime bien que les choses soient claires d'ailleurs les fondateurs de ces mouvements que ce soit logiciels libres ou open source ont été très vigilants à ce que on puisse pas être plus ou moins libres ou plus ou moins open source il y a une définition très précise dans un cas comme dans l'autre et c'est vrai que ces logiciels mettent un peu de flou puisque on parle de logiciels qui sont à certains égards open source mais dont beaucoup d'entreprises ont finalement utilisé une version qui n'est pas open source. Bon ça c'est une vraie critique mais à l'inverse comme je le disais ils apportent un patrimoine supplémentaire là où il n'y en avait pas. Après une chose importante à souligner c'est la manière dont ces éditeurs vont choisir de distinguer les versions open source de leur version entreprise ça peut être dans certains cas exactement la même version mais sur la version entreprise il ya un support alors qu'il n'y en a pas sur l'autre dans d'autres cas mais mais malgré tout elle est sous une licence non open source dans le cas du freemium mais ce qui permet de rendre le support proportionnel à l'utilisation ce que une licence open source stricto sensu ne permet pas et parfois elle se distingue par des fonctionnalités supplémentaires destinées plus particulièrement aux entreprises et parfois elle se distingue par une meilleure qualité alors ça c'est un cas de figure qui est pas très apprécié parce que ça laisserait entendre que la version open source par définition devrait être moins bonne ce qui est ridicule évidemment mais toujours est il qu'il faut bien qu'il ya un certain niveau de différenciation d'accord donc on est d'accord qu'on parle pas des éditeurs on a des éditeurs qui ont des éditions entreprises mais qui sont malgré tout open source tout à fait il ya des éditeurs qui n'ont qu'une licence qui est très souvent gpl donc les éditeurs open source qui ne sont pas dans un modèle freemium mais c'est vrai que le modèle freemium a tendance à se répandre une autre chose qu'il faut souligner c'est que la vie n'est pas toujours facile quand on est éditeur open source c'est à dire que c'est pas facile bien sûr c'est pas facile de gagner de l'argent on sait que le logiciel open source d'une manière générale est écrit en très grande majorité par des développeurs qui sont non pas des bénévoles mais qui sont payés à la fin du mois dans le cas des éditeurs open source ils sont payés par la société éditrice et cette société ça semble être une évidence il faut qu'elle ait un moyen de gagner de l'argent or comment faire comprendre un chef d'entreprise qui du matin au soir et dans une démarche de réduction de coût comment lui faire comprendre qu'il n'est pas réellement obligé de payer mais que ce serait sympathique s'il le faisait non en réalité la plupart du temps ce discours n'est pas entendu donc faut bien comprendre la réalité des choses c'est peut-être pas très sympathique mais mais c'est une nécessité en tout cas vitale si on veut que ces logiciels qui couvrent encore des domaines l'AGED le bpm l'ERP etc des domaines où les fondations n'ont pas produit de suffisamment en tout cas de logiciels si on veut que cette partie là du patrimoine open source survive et bien il faut que d'une certaine manière il émerge des modèles économiques qui qui soient fonctionnels et durables d'accord très bien merci beaucoup patrice bertrand pour cet éclairage sur le freemium et les logiciels libres sujets restent ouverts bon forum à bientôt alors qui restera polémi merci au revoir au revoir merci au revoir merci au revoir